5 morts dans le Val d'Aos, 13 disparus dans le canton du Valais, emportés par une coulée de boue et dans la vallée de la Tarentaise, en France, de nombreuses routes sont coupées. Les préparatifs du sommet de Charmelchec, Yasser Arafat et Oudbarak, se retrouveront en principe demain en Égypte, sous l'égide de Bill Clinton, pour tenter de mettre fin aux violences. Sur le terrain, la situation est restée plutôt calme aujourd'hui. Parlons aussi de l'association Action contre la faim, qui lance un cri d'alarme, notamment sur l'Afrique. Du face-à-face entre écologistes et chasseurs, dans le Pas-de-Calais, de la fin du Mondial de l'Automobile, c'est ce soir, de l'opération Lire en Fête, dans toute la France. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir Vanessa Paradis, qui sort un nouvel album, Bliss, ce qui veut dire félicité, ou bonheur parfait, nous en parlerons. Cette fois, Vanessa Paradis en a composé de nombreux titres, paroles et musiques, des chansons tendres et douces que nous écouterons avec elle. Mais tout de suite, ces terribles intempéries qui ont d'abord touché la Suisse, une coulée de boue a dévasté le village de Gondeau. 13 personnes sont toujours portées disparues. Les recherches ont... ... ... ... Et puis la sortie, comme promis, cette semaine, du nouvel album de Vanessa Paradis, Bliss. C'est un événement, puisque le dernier remonte à 1992. De nouveaux compositeurs y ont participé, comme Mathieu Chédid ou Alain Bachoun. Mais cette fois aussi, Vanessa Paradis signe elle-même les paroles et la musique de plusieurs titres. Avant d'en parler avec elle, voyons quelques images du clip de la chanson Commando, tournée en Camargue avec Bernard Gélier et Eric Bourbotte. Nous sommes sur un terrain militaire en Camargue. C'est là que Vanessa Paradis tourne le clip, réalisé par Pascal Venturini, de Commando. Un titre plein d'énergie, tiré de l'album qui marque le retour de Vanessa à la chanson, après 7 ans d'absence. Maintenant, elle affirme, elle a écrit les paroles de cette chanson, elle les affirme vraiment. Et à côté, les personnages se mélangent et racontent cette chanson. Vanessa Paradis est en effet particulièrement impliquée dans ce disque, puisqu'elle a signé les paroles et musiques de certaines chansons. Elle n'est plus seulement interprète, une dimension supplémentaire, dans une carrière déjà bien diversifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Vanessa Paradis est avec nous, bonsoir. Alors, il y a Commando dans ce disque, dont vous n'avez pas écrit les paroles, effectivement. Non, c'est Didier Goldman-Hassell. Voilà, mais vous avez écrit les paroles et la musique d'autres titres, qui sont en général plus doux, assez tendres, sont des balades assez romantiques, je dirais. Un peu à l'image du titre, Bliss, Félicité. C'est votre état d'esprit quand vous sortez ce disque et quand vous l'avez écrit ? Oui, enfin, toute son écriture, et aujourd'hui aussi, ça veut dire bonheur parfait, ça devient très... C'est moins joli en français, quoi. C'est un mot qui n'existe pas en français. C'est plus tendre que les précédents albums. Vous vous êtes sentie différente quand vous avez écrit ce disque, ces disques ? Différentes. Mon état d'esprit était différent. Je n'ai jamais écrit de chanson avant. Et puis forcément, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de sa vie privée dans mon métier, en public. Et là, j'ai fait carrément l'inverse. J'ai écrit un album qui ne parle que de ça, mais je l'ai fait au départ beaucoup pour moi et les gens qui me sont chers. Et c'est vrai que ça ne parle que de ça. Alors, évidemment, devenir maman m'a changée. Être amoureuse m'a changée. Donc, ça se ressent beaucoup. Et il y a plein de fois où j'ai voulu écrire des chansons beaucoup plus rapides, beaucoup plus énervées. Et le naturel des balades me rattrapait toujours. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme Franck Langolphe ou Mathieu Chédide ou Alain Bachung qui ont écrit des chansons pour réveiller. Oui, comme Commando, qu'on a entendu, qui était effectivement un peu différente des autres. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous écriviez, quand vous trouviez des mots pour traduire au fond des émotions et des pensées ? Un soulagement total énorme parce que c'était très douloureux d'écrire. C'est-à-dire des choses dont on n'a pas à rougir et qu'on peut assumer à mettre sur un album. Ça a été long, très très long. Et une fois que j'ai trouvé quelque chose auquel je pouvais adhérer, en être contente, c'est une satisfaction énorme. Donc, on passe à travers beaucoup de souffrances. Mais quand ça arrive, c'est un plaisir énorme et il y a beaucoup plus de plaisir quand on a peut-être transpiré, souffert pour y arriver. Plutôt que quand on vous la porte sur un plateau d'argent, c'est plus agréable. Et puis, il y a cette voix si particulière qu'on retrouve qui n'est pas modifiée. Peut-être un peu travaillée différemment, mais toujours avec ces sonorités un peu sourdes. Ah ben, c'est-à-dire que j'ai une petite voix et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trafiquer. Enfin, on peut mettre plein d'effets, on peut faire plein de choses comme ça. Mais ma voix, elle est fluette et elle est fluette. C'est-à-dire que je peux la travailler, mais elle reste comme ça. Et j'avais envie justement de contrecarrer avec l'arrangement d'avoir des choses, même si c'est subtil, mais des choses qui soient beaucoup plus cassantes et beaucoup plus dures que ma petite voix sucrée. Oui, qui n'est pas une voix sucrée, qui est une voix tendre et émouvante, au fond, et même profonde. On sent qu'elle vient de loin et de l'intérieur. Moi, je ne sais pas, elle ne me fait pas tellement d'effets. Ce que je sais, c'est que chanter, c'est quelque chose qui est physiquement très agréable. Après, on n'est pas toujours satisfait du résultat, mais c'est plus la sensation qui compte. C'est comme un mode d'expression particulier, une sorte de réalisation personnelle. Oui, complètement, ça part de la tête, du cœur, du corps, ça aide à s'exprimer, ça aide à s'évader, à partir dans un autre monde ou de dire des choses comme, je ne sais pas, sous la forme d'un poème. Et puis la musique, ça fait voyager tout le monde, ça se partage, ça s'improvise aussi, ça peut se passer comme ça en partant de rien et c'est un monde magique. Et puis il y a eu cette expérience de composition avec votre compagnon, et ça, c'est tout de même assez particulier. C'était un appel au secours, parce qu'il y a une chanson que j'avais... C'est lui qui m'a offert une guitare, qui m'en a appris à jouer. Et grâce à lui, les trois quarts des chansons que j'ai écrites, c'est parce qu'il était là et parce qu'il m'a beaucoup encouragée. Et cette chanson, il y avait une chanson que je n'arrivais pas à terminer, alors il m'a aidée à la terminer. Donc c'est une chanson qu'on a écrite ensemble. Et puis il y en a une autre qui parle de notre fille et qui n'était pas du tout... On ne l'avait pas du tout calculée. Elle jouait de la guitare, moi j'ai fredonné, puis il y a une chanson qui est née comme ça. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de... On a pris rendez-vous, on s'est dit, voilà, on s'assoit, on écrit une chanson, c'était plus vivant. Et puis il y aura bientôt l'Olympia, je le précise tout de même, dans quelques temps. Donc un retour sur scène après pas mal d'absences. Oui, j'ai hâte parce que c'est très très fort en émotion la scène. Donc j'ai hâte de retourner. Alors voilà, l'album s'appelle Bliss et il sort mardi. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Vanessa Paradis donc de retour pour notre plus grand plaisir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous rester fidèles. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde qui reviendra bien sûr sur toutes ces intempéries dans le sud et les Alpes. Et puis du cinéma avec Jeux de guerre interprété par Harrison Ford. Pour l'information, vous retrouverez demain Jean-Pierre Pernault à 13h et Patrick Poivre d'Arvor à 20h. Excellente soirée. L'info continue sur tf1.fr.